Bonjour, Devox France ! Bonjour, bonjour, et déjà une petite question qui vient pour la première fois. Allez, levez la main. Oh, bonne moitié. Donc une nouvelle édition, encore plus grande que par le passé. Vous allez découvrir ça dans quelques minutes. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à nos chers organisateurs qui sont grandement occupés ce matin, comme on va pouvoir les voir sur l'écran, dans quelques instants. Messieurs, bonjour ! Il est 9h ! Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez fort et clair ? Oui, on t'entend ! Bonjour. Alors, comme toute édition de Devox France, il y a deux meps, en fait. Il y a la première mep qui a eu lieu hier, qui est la mep des sponsors, et la deuxième mep, c'est aujourd'hui, ça concerne les attendus, ça vous concerne vous. Donc, ce qu'on vous propose cette année, comme pour toute mep qui se respecte, on vous propose un mex au manuel d'exploitation. Alors, vous êtes déjà là, donc la mep a eu lieu et est en cours. Alors, on va vous proposer une mep au format de visite guidée. Alors, vous êtes déjà là, vous n'avez pas besoin de vous guider, donc on va vous donner les points clés, les éléments pour vous repérer, afin que vous passiez une bonne journée. En fait, quand vous arrivez à Devox France, vous arrivez par l'extérieur, et cette année, s'il y a une innovation, on a deux desks pour pouvoir retirer son badge. Le premier à droite, le deuxième à gauche. Donc, je me dirige vers le desk pour retirer le badge. Donc, c'est un petit peu long, c'est grand. Il faut que tu cours, hein, Zouer ! Zouer, on veut te voir aussi. Ah non, je ne peux pas courir ! Alors, je vais faire un petit coucou à la caméra. Hop ! Un zoom du téléphone, voilà ! Ah ! Ouais ! Et je tourne pour que les gens puissent voir le parcours utilisateur. Antonio, il n'est pas doué en billard. Faites ce que je dis, je ne sais pas ce que je fais, je grille tout le monde pour récupérer mon badge, mais comme ça, on est en mode démo. Est-ce que tu peux me donner, tu peux scanner mon code pour me donner mon badge, s'il te plaît ? In, voilà, c'est scanné. Merci ! Alors, j'ai récupéré mon badge, ce voici. Et donc, avec le badge, je me dirige vers le deuxième étage. Je le mets pour ne pas me faire discuter par les vigiles. Ça serait bien que tu te fasses plaquer quand même par un vigile, ça serait rigolo. Moi, je dis que ça mettrait de l'animation. Alors, sans badge, il y a un risque de se faire... Merci, madame. Voilà, donc ça va être un petit peu... On passe au premier montage. Donc, on croise... Salut, on croise un gilet rouge. C'est pas... Les gilets rouges sont les personnes qui peuvent vous aider quand vous êtes perdus, quand vous avez une question. Pardon, monsieur, pardon. Excusez-moi. Ah, les participants, c'est pas possible ! Bonjour, messieurs, je montre mon badge. Donc là, on est arrivé au deuxième étage. Ici. On arrive dans l'endroit où il y a mon cher exposant. Et je vais me diriger vers la salle de contrôle, la salle d'ego, pour donner le relais à Nicolas. T'arrêtes pas à prendre un café, s'il te plaît. Non, 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 je me dépêche pour qu'on continue le tour et la visite d'idées. Voilà, là, c'est l'endroit, c'est le premier point de restauration qui se trouve. À droite, quand vous rentrez, vous pouvez prendre un petit déjeuner et il y aura un point de distribution des déjeuners. Alors, je rentre. OK. Ah, bonjour, monsieur Zouer. Bon, allez, je vais prendre la suite. Alors, ici, c'est la régie technique. Alors, c'est la régie technique pour nous qui permet à Arnaud de synchroniser, de lancer le démarrage de toutes les salles que vous allez voir après. On va aller visiter ensemble. On va aller voir la partie salon. Voilà, le son est bon, Zouer. OK. Alors, la partie salon, c'est parti. On va aller chercher Antonio. Je ne sais pas où est Antonio. C'est le crumoir qui joue au billard. On va traverser la partie salon. Vous voyez que les gens prennent le petit déjeuner, le petit déjeuner. Alors, hop. Antonio a quasiment fini sa partie. Donc, il faut que tu te dépêches. Qui parie qu'Antonio va finir la partie ? On accélère. Vous devez voir qu'on fait quand même pas mal de kilomètres tous les jours. Je vais reprendre la suite. Hop là. Merci Flavien qui faisait le caméraman. Et c'est parti. Donc, 65 stands cette année. Je vais traverser rapidement. Vous aurez l'occasion de les voir pendant les pauses déjeuners. Les pauses déjeuners, cette année, ça ne se passera pas en haut. Il se passera aussi en bas. Alors, Antonio va vous montrer ça tout à l'heure. Des stands, des animateurs, 320 exposants, des gens souriants qui font plein de choses sympathiques. Et puis, on va vite se diriger pour vous montrer les salles derrière, aux compagnies. 54 volontaires habillés en rouge pour vous aider, qui vous accueillent, avec lesquels vous pouvez leur dire un petit coucou, un petit merci. Parce qu'ils sont là. Attention, Mathieu. Deux des plans, il y a du fléchage partout. Donc, le nouvel étage, il est en dessous de moi. Antonio va vous le montrer. Je vais vous rejoindre, Antonio. Regardez, il y a un super plan partout, là. Eh bien, t'as frisé. Ça, Nicolas, Nicolas, il va courir. Nicolas, il va courir un petit peu pour accélérer le mouvement. Et les overflows, regardez. On va faire une sem-cham, on va juste vous prêter les overflows. Oh ! Les gens ont crié. Donc, c'est des vrais gens, vous voyez, voilà. L'enthousiasme de neuf. Pas des moques, c'est des vrais gens. Voilà, voilà. Nico, il continue. Oui, parce que le premier prix fait 826 places. Et toutes les salles sont ouvertes. Alors, je vais prendre l'escalier. Bonjour, monsieur. Et je vais vite. Ah, ça y est. Il passe dans les escaliers, la zone noire. Bon, ils sont entraînés. Ils ont fait du sport plusieurs jours avant pour faire ça. Je vais te ouvrir. C'est ça. Alors, Antonio, où es-tu ? Je cherche Antonio. Ah, le voilà. Antonio, je te passe. Je te passe le micro à toi. T'as triché, Antonio. C'est pas possible, là. Ouais, je suis vraiment nul au biard. Je suis vraiment nul au biard. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je suis au premier étage. C'est la grande nouveauté cette année. Donc, pour celles et ceux qui sont habitués à des Vox, c'est notre douzième année et c'est la première fois qu'on prend aussi le premier étage. Donc, je vais vous présenter le premier étage. Alors, vous avez vu, au premier étage, il y a trois billards avec des joueurs plus ou moins bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a cette superbe fresque, là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était pour notre dixième anniversaire en 2022, fait par nos amis de Comitstrip. Donc, ça, c'était il y a deux ans, déjà. Il y a, vous voyez, là, sur scène, vous voyez des lettres des Vox. C'est des nouvelles lettres. C'est des nouvelles lettres. Là, vous avez les anciennes. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, ça fait dix ans que ces lettres existent. Alors, petite ingénierie. Donc, vous voyez, on est informaticien, on est des geeks, on est ingénieurs, on a des Bac++. Et on a produit tout ça. Et durant la mise en prod, on s'est rendu compte que le F, la gravité faisait qu'il tombait. Donc, ça, on s'en est rendu compte à la mise en prod. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le premier étage ? Hyper important, il y a des goodies. Pareil pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps. Avant, on mettait les goodies dans les sacs à dos. Ce n'est plus le cas cette année. On essaie de faire un peu moins de déchets. Donc, on a un stand goodies au premier. C'est uniquement durant les pauses. Les pauses café du matin, déjeuner, après-midi. Donc là, vous avez le stand goodies qui, pour l'instant, est fermé, mais qui va être ouvert. Là, vous avez le vestiaire. Bonjour le vestiaire. Bonjour le vestiaire. Donc, c'est là où vous laissez vos manteaux. et puis, il y a une autre ouverture de l'autre côté. Alors, un truc super sympa. Vous savez que chaque année, on fait un thème, Devox. Là, on a hyper innové. On a fait un truc unique pour Paris 2024. C'est qu'on a fait le thème des JO. Je pense que personne y avait pensé. Et on a un thème JO, mais un peu plus à notre mode geek à nouveau. Vous voyez, là, c'est un peu des... Voilà, mi-homme, mi-femme, mi-robot. Donc, ça, c'est le thème 2024 que vous allez voir. C'est ici que vous déjeunerez à 60%. Donc, ce midi, vous pourrez venir ici manger. Il y a 60% des repas qui sont au premier étage et 40% au deuxième étage. Donc, voilà. Vous pouvez manger en haut, en bas. Et au premier, il y a aussi un espace zen que vous pouvez vous poser. On a des manches debout. etc., etc. Écoutez, c'est à peu près tout. Alors, non, pareil, une petite nouveauté. J'y vais vite fait en espérant que ça soit ouvert. Mais cette année, on a des salles de lab qui sont conséquentes. Ce n'est pas celle-là. C'est la suivante. Ce n'est pas celle-là. C'est la suivante. Allez, vous me faites courir. Je cours. Alors là, on a aussi une photo d'Evox. Donc, chaque année, on a mis des photos. Voilà, 2019, etc., etc. Donc, peut-être que vous aurez vos photos. Et voilà. Non, je me suis encore gouré. Antonio, je prends la main quelques instants. Je suis au fond d'un filet derrière tous les gens. Le temps que tu nous rejoignes, peut-être ? Tu m'entends, Antonio ? Oui, c'était juste pour vous. Vas-y, vas-y, fais des salles. Je vous montre cette super salle de lab. Jusqu'à présent, on avait des salles de 15, 20 personnes. Maintenant, on a 60 personnes. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, je vous retrouve. Je passe la main à la suite, alors. Je prends la suite. Quelques instants. Regardez. Les coulisses sont coulisses. Alors, on va visiter les toilettes, quand même, mais on va faire un petit clin d'œil à toute l'équipe technique parce qu'on ne se rend pas compte. Mais derrière, il y a une usine qui fonctionne. Voilà, il y a les messieurs qui font la partie vidéo. Attends, on ne voit plus. Ça y est. Ça y est, vous me voyez, les gens ? Oui. Voilà, donc là, on voit Jonathan qui est en train de préparer tous les overflows, les flux vidéo, l'enregistrement sur YouTube. Et les vidéos seront mises quelques jours après des Vox France sur Internet. Dom qui fait la partie lumière. Coucou, Dom. Et on va aller voir le monsieur du son. Et puis après, je vais vous rejoindre sur scène en gardant mon micro. Et bravo pour éviter les larcènes. Bravo, monsieur. Vous pouvez les applaudir, les gars du palais, parce que je peux vous assurer qu'ils assurent. Bravo. Merci. On a une super équipe. Merci. Allez, on se rejoint sur scène. Tu ne veux pas faire un petit flipper à la borne arcade ? Allez, je vous rejoins. A tout de suite, les gars. Je garde mon micro. Bonne conférence. Nous, on y va. Bisous. Venez, venez, les gars. Le problème, c'est que les flippers sont éteints. Dom Ned, les flippers sont éteints. Bon, on vous promet, il y aura des flippers, il y aura des bornes arcade, il y a des baby-foot, il y a des chaises aussi, là-bas, des chefs et des tables. Que dire d'autre ? On attend Nicolas et puis on arrive. J'arrive, j'arrive. Je suis juste micro-achet en dehors. Les équipes de Viparie, avec nous, elles découvrent Nicolas, je prends la main. Il y a des trucs qui marchent. Je suis derrière, les gars. Nicolas, je prends la main. Alors, j'ai oublié juste de vous dire un petit élément important. Quand on rentre au niveau zéro, pour ceux qui viennent de province ou qui viennent avec une valise, j'ai oublié de le dire, mais il y a une bagagerie. Une fois que vous avez votre badge, vous pouvez déposer votre bagage, votre Brompton, votre vélo, de marque quelconque, à la bagagerie qui se trouve au niveau zéro. Voilà. Allez, messieurs, on court. Allez, on avait dit 9h15, 9h14 sur nos jolis écrans qui vous donnent le programme. Ça commence à être long, il faut se dépêcher. Oui, on est à l'heure. Voilà. Et voilà. Physique. Bonjour. On a super bossé cette keynote. Bonjour. En fait, on n'a plus grand-chose à vous dire. On vous a montré les lieux. J'espère que celles et ceux qui nous connaissent, vous avez découvert des petites choses nouvelles qui se passent plutôt au premier étage. Et pour celles et ceux d'entre vous qui font un premier dévox, j'espère qu'on vous a montré deux, trois trucs, surtout le billard. Je vous prends quand vous voulez. Le billard ou le bab ? Ah, le baby-foot aussi. Donc, on n'a pas de slide. On vous remercie. On remercie en premier lieu les sponsors qui sont avec nous. Merci beaucoup à tous nos sponsors qui nous accompagnent cette année. Merci aux polos rouges, ceux qui sont habillés comme nous que vous voyez à droite à gauche. debout les polos rouges. Ils sont 54 et je vous assure qu'on a besoin d'eux. Merci. Un grand merci à nos 306 speakers et dont 50 nouveaux orateurs qui n'ont jamais parlé à une conférence. 51 orateurs, je vais y arriver. Merci à vous pour le contenu et puis merci de nous accompagner pendant ces trois jours. et aussi pour vous dire qu'on a différents formats. On a les formats 3 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Tout est filmé et mis sur YouTube. Donc, même les conférences du midi, les lunch talks, les petites conférences de 15 minutes qu'on privilégie aux orateurs et aux oratrices qui n'ont jamais parlé. Donc, c'est plutôt sympa. C'est aussi filmé. Ça sera aussi sur YouTube dans quelques semaines. Alors, tout est filmé sauf les labs. Les unes de labs ne sont pas filmées parce que c'est un peu compliqué. On a fait des essais par le passé mais c'était un peu compliqué donc ça ne l'est pas. On a dit merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Karine, Arnaud, Katia, l'équipe aussi, l'équipe des Keynotes. Benoît. Benoît qui est devant. Il est où Benoît ? Toute l'équipe des Keynotes. On oublie certainement des personnes mais merci à tout le monde. Et puis écoutez, profitez de ces trois jours, amusez-vous bien et puis bon dévox. Bonne conférence. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.